Notre invité aujourd'hui est le docteur Jean-Michel Cohen pour son guide d'achat pour bien manger. Et on va en parler dans un instant, mais vous voulez avoir le sommaire de l'émission ? Ah mais je veux tout de vous ! Eh bien, vous n'allez pas, mais il y a un écho, il y a trois super pom-pom girls, des vamps qui sont dans le studio, elles sont très très coquettes. C'est à vous mesdames. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bientôt l'interro, l'interro de Maillot. Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission. Oh ça vient, puis vient l'heure de la Zabelle. Ah oui, je la sens. Quand Éric Dussard s'apprête, nous rampe le sacran, au petit écran. Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission. Et dans cette émission, il y aura peut-être du bleu dans le test de Patrice Clarmouze. Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission. Bref, c'est que du bonheur, c'est à la bonne heure. Ah oui ! Ah mais il faut venir tous les jours, les coquettes, parce que tous les jours, venez chanter le sommaire de l'émission. C'est vraiment mieux que quand c'est vous, Stéphane. C'est mieux que vous, quand c'est vous. Ah c'est mieux qu'il y a, oui. Ah c'est mieux qu'il y a, oui. J'espère, mais elles se sont mis à trois. Et le sommaire, on a aussi les coquettes. Oui, on a les coquettes. Et on aura les coquettes tout à l'heure. On aura les coquettes tout à l'heure. A tout à l'heure, les filles. Allez, je vous propose de présenter notre invité. Depuis trois ans, inlassablement, il arpente les rayons des grandes surfaces et avec une loupe, scrute attentivement les étiquettes de tous les produits de consommation courante pour détecter ceux dont les qualités nutritionnelles sont nulles ou néfastes pour notre santé. Grand pourfendeur du surpoids chronique qui menace nos sociétés omnivores, ils traquent avec la plus grande rigueur les produits qui nuisent gravement à la santé pour leurs préférés, ceux qui, quoiqu'industriels, n'ont pas ajouté du sel, du sucre ou du gras. Désormais, pour faire ses courses dans les supermarchés, il faut emporter avec soi ce pavé de 5 kilos, indispensable pour séparer le bon grain de livret, dissocier les bons des mauvais aliments, même s'ils se gardent bien de tout interdit. Notre médecin nutritionniste contente d'indiquer dans son nouveau best-seller les 700 produits, soit conseillés, soit à éviter pour se nourrir intelligemment et sainement. Ce vademecum de l'alimentation équilibrée, autrement appelé guide d'achat pour bien manger aux éditions First, est avant tout, je vais vous le dire moi, une invitation à rester chez soi pour faire ses courses sur internet. Eh oui, parce que je mets au défi quiconque d'aller faire un tour dans un supermarché avec ce bréviaire sous le bras et les gamins qui tendent la main vers les produits gras et sucrés qui sont à leur portée. C'est un véritable jeu de piste auquel nous invite Jean-Michel Cohen. Vous êtes bien d'accord ? J'ai essayé, c'est pas facile. Il y a le livre ouvert. Est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que vous n'avez pas le droit ? Et en plus, il y a des assistants qui tenaient le livre. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on a fabriqué ce livre aussi en partie avec internet. Ça veut dire que pour simplifier les choses, c'est vrai que maintenant, tout le monde commande sur internet. Beaucoup de gens, en tout cas, commandent sur internet et ça devient de plus en plus facile pour les gens qui travaillent avec moi. Au lieu d'aller dans les supermarchés comme on le faisait il y a 10 ans et de regarder les produits, d'aller sur internet où on vous donne la liste des ingrédients, les pavés nutritionnels. Vous ne vous ferez plus maintenant. Il est derrière son ordi. Il est pris un peu de poids. Ça, c'est dégueulasse de me dire ça. Ça fait déjà un mois que je vais régulièrement, tous les matins, à la salle de gym. Là, je suis chez le médecin. Que j'essaye de trouver un mec pour parler avec lui parce que sinon, j'ai l'air nul. C'est pas nous qui allons vous jeter la pierre. Si je ne fais pas d'aller à la salle de gym, il faut rentrer dedans. Cela dit, comment ils ont réagi, les industriels, quand ils voient votre livre arriver ? Toujours mal. Mais alors, ceci dit, là aussi, c'est vraiment particulièrement injuste parce qu'ils m'engueulent toujours pour les produits que j'ai critiqués. Et ils ne disent jamais quand j'ai dit du bien d'un produit. Alors, typique, je le cite. Monsieur Babybel, le patron de Belle. Alors, il m'engueule parce que je n'aime pas la vache qui rit, mais il ne me visite pas parce que j'aime bien le Babybel. Donc, vraiment, il y a une injustice. Ce n'est pas démocratique, 50-50, c'est le même patron. Oui, mais il fait plus de marge peut-être avec la vache qui rit. On a tout ça dans les écrans de pub à venir ou comment ça se passe ? Oui, on a une spéciale pub. Mais souvent, il est interdit quand même. Oui, il pose problème. Non, mais il y a eu des incidents avec les supermarchés. C'est qu'à un moment donné, comme on connaît mon visage, je me fais virer. Vous avez carrément, je me fais virer. Par exemple, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et j'interpelle et je dis, non, mais c'est la loi, c'est un espace privé. J'ai appelé la direction de la concurrence pour savoir. Ils ont le droit. Donc, quand ils me virent, ils ont le droit. Donc, bon, je ne me vois pas me battre avec eux, sinon avec le bouquin à leur mettre des couches sur la tête, mais ils ont le droit de me virer. Vous êtes le seul type blacklisté dans les supermarchés. C'est exactement ça. Et pourtant, je mange et je prends du poids. Et il est obligé de faire ses courses sur Internet. Voilà, vous l'avez dit depuis le début. Bon, on va retrouver Jean-Michel Cohen. Je vous ai préparé une petite interview docteur santé. Et nous sommes avec Jean-Michel Cohen pour son guide d'achat pour bien manger. Interview docteur, interview santé. Quand vous levez votre verre pour boire, vous dites santé ? Oui, comme tout le monde. Même s'il y a cinq morceaux de sucre dans un verre de vin. Mais je ne bois pas cinq morceaux de sucre. Il n'y a pas cinq morceaux de sucre dans un verre de vin. Il y a très peu de sucre dans le vin. Mais pas du tout. Il y a très peu de sucre dans le vin. Tout le monde commet cette erreur. Il y en a dans la bière. Il y en a dans les vins licoreux. Il y en a dans les apéritifs et les cocktails. Mais il y en a très peu dans le vin. Bon. Réveillez-vous. Je l'ai assommé. Il va boire. Il va boire ce soir. Alors, boire ou je bois. Je conduis. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous voulez vous refaire une santé ? Je pars en vacances. Je fais de la gym tous les matins. Je me repose. Je dors tôt. Et je bavarde avec ma femme. Et ça me fait rigoler. D'ailleurs, j'utilise cette anecdote tout le temps. Chaque fois que je pars avec elle, les gens disent « Ah, vous partez tout seul. » Ben, on n'est pas tout seul puisqu'on est elle et moi. Donc, voilà. Donc, je me détends en parlant avec elle. Vous pensez comme Francis Blanche que quand on a la santé, ce n'est pas grave d'être malade ? J'adore ce que vous dites. C'est exactement ça. Décider d'être heureux, c'est bon pour la santé ? Non seulement c'est bon pour la santé, mais il faut s'efforcer de faire ça. Dans un précédent livre, j'avais dit qu'il fallait s'auto-persuader du bonheur. Il faut se lever le matin en disant qu'on a de la chance d'être en vie. Regardez autour de vous, on a de la chance d'être en vie. Surtout, moi ce matin, je me suis dit « Consultation gratuite avec le docteur Yoen. » C'est de la chance d'être en vie. RTL, Consultation gratuite. Mettez-vous en sous-vêtements, Stéphane. Non, merci. Non, mais vous n'en prenez pas. Je ne suis pas très exhibitionné. Je suis médecin, ça se fait quand même. Oh, Flaubert, un grand auteur, Flaubert, disait « Odeur des pieds, signe de santé. » Ça marche toujours ? Alors, franchement, pas franchement, mais c'est vrai que l'anecdote, dans les bureaux de médecins, de temps en temps, il y a des surprises extrêmement étonnantes. Ça veut dire que quelqu'un se déchausse, et d'un seul coup, le bureau s'embaume, mais pas exactement comme il faudrait. Et c'est très désagréable, parce qu'à la consultation d'après, on est très ennuyé, on se demande ce qu'il faut faire. Parce que le nouveau patient pense que c'est vous. Sans mauvais, le docteur Coen. Il ne veut plus le mec. Il ne semble pas habitu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce proverbe allemand ? Il faut manger comme un homme en bonne santé, et boire comme un malade. Alors, boire comme un malade, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire pas boire beaucoup. Je pense en allemand. C'est pas sans s'arrêter. Presque, parce que je pense que l'alimentation, c'est du bonheur. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été un nutritionniste réputé peu restrictif, parce que c'est agréable de manger. Bien sûr, il ne faut pas se priver de tout. Et alors, il y a un proverbe nord-coréen, j'aime beaucoup dans cette émission. On ne connaît pas beaucoup la philosophie nord-coréenne. On la connaîtra assez vite, Stéphane. Ne vous inquiétez pas. Si tu broies des idées noires, ne mange pas des champignons de la même couleur. Il y a aussi si tu broies ton cousin, estomacé par cette découverte. On va essayer de tous appliquer cette méthode. Et pour les champignons blancs, donc les champignons de Paris... Ça va, ça va. Dernière petite question sur la santé. Au fond, est-ce que le secret du bonheur, ce n'est pas une bonne santé et une mauvaise mémoire ? La mauvaise mémoire, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. On blague toujours avec les gens qui ont des maladies de la mémoire, en disant finalement, ils n'en veulent jamais à personne parce qu'ils ont oublié ce qu'on leur a dit. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Un petit Alzheimer léger, comme ça. Ma grand-mère avait oublié qu'elle détestait mon grand-père. C'était pas... Il paraît que François Hollande pense qu'il est toujours président. C'est la réalité, vraiment ? On va retrouver Jean-Michel Cohen dans un instant. On va parler du fond du livre maintenant, le guide d'achat pour bien manger. Et là, on a plein de surprises. Incroyable. A tout de suite. 8 Français sur 10 font confiance aux produits bio selon le baromètre Agence Bio. Pour en savoir plus sur les produits bio et la façon dont ils sont contrôlés, rendez-vous sur la page Facebook Agriculture Bio. Message cofinancé par l'Union Européenne et l'Agence Bio. À la bonne heure, Stéphane Berne. Attention, attention, il est de retour. Jean-Michel Cohen, guide d'achat pour bien manger. Il y a plus de 180 nouveaux produits. Au total, 700 produits. Et puis alors, il y a une liste aussi des 50 produits qu'il faut absolument avoir chez soi. Alors, c'est l'édition 2018. C'est un événement. Vous sortez ça chez First. C'est le deuxième volume, je crois, que vous consacrez uniquement aux produits qu'on trouve dans les supermarchés. Donc, pour aider celles et ceux qui nous écoutent et qui vont faire leurs courses dans le supermarché. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses contradictoires sur les produits industrialisés. Certains disent que ces produits se sont améliorés. D'autres, au contraire, qu'on nous fait avaler n'importe quoi. Vous en pensez quoi, docteur ? L'industrialisation, c'est une façon d'abaisser le prix des aliments parce qu'on met sur une chaîne industrielle un processus de fabrication. Donc, forcément, on ne retrouve pas l'ingrédient naturel qu'on aurait cuisiné à la maison. Mais ils ont fait des progrès dans l'ensemble et on trouve à l'intérieur des supermarchés, je rappelle au passage que 85% de la nourriture que nous achetons provient des supermarchés, même achetés à proximité. Dans ces produits, il y a quand même eu une part des produits qui ont subi une amélioration sur la pression des consommateurs. C'est-à-dire, vous, moi, le fait qu'on ait stigmatisé l'huile de palme, le fait qu'on demande des produits avec moins de conservateurs ou moins de colorants. On en trouve beaucoup moins. On en trouve beaucoup moins, d'ailleurs. Vous dites, l'huile de palme. Oui. Et puis, le sans quelque chose est devenu finalement un nouveau marketing. Avant, il y a 30 ans, vous aviez enrichi en ou avec plus de machins, etc. Aujourd'hui, le sans quelque chose. Et un jour, c'est sans gluten, c'est sans sel, c'est sans... C'est sans sel ajouté. Voilà, sans sel ajouté, sans graisse, etc. Mais, par exemple, les jambons, c'est assez épique. Les jambons, maintenant, alors qu'on les critiquait il y a quelques années, il y avait du dextrose, des sirops de sucre à l'intérieur, il y avait des colorants dans tous les sens, ils ont fait une amélioration. En tout cas, certaines marques. Et c'est ça, la vraie problématique du supermarché, c'est qu'en fait, vous avez deux types de produits. Oui, c'est deux produits, oui. Voilà. Dans la même catégorie de produits, vous avez de temps en temps des produits super, et vous avez de temps en temps des produits qui sont... Il faut que je choisisse les mots parce que j'en ai marre des procès. Il n'est pas super. Il n'est parfois dans les mêmes marques. Est-ce qu'on peut rappeler la couleur naturelle du jambon ? Il est à peine rosé, il n'est pas le rosé, alors que de temps en temps, vous avez des jambons, franchement, en rose rouge, en fait, qui ont été changés parce que c'est de la viande morte. Moi, j'utilise cette expression. Ah, la viande est toujours morte. Non, mais c'est vraiment... C'est à la gueule de la viande morte. C'est vraiment... Et donc, c'est blanc. Ça a été nettoyé. Le petit quoi-champ, il ne va pas courir dans les supermarchés. J'ai une question d'Op. Est-ce que si on applique votre méthode, il n'y a pas un risque de tomber avec le panier du pauvre et le panier du riche ? Ah, non. C'est certain. Mais on est unanime à le dire. Il y a vraiment une discrimination au travers de la nourriture. Quand vous avez la possibilité d'acheter à proximité chez le charcutier du coin, chez le boulanger du coin qui fait vraiment son pain, qui n'achète pas du pain pré-congelé... Dans votre livre, pardon, il y a des produits qui sont bons et qui sont moins chers que des produits qui sont moins bons et qui sont plus chers. Ça peut arriver. Si on reste dans le supermarché, ce n'est pas tout à fait vrai. Là, il y a une raffarinade. Là, il y a une carmousse. Il a compliqué un truc extrêmement simple. Plus cher ou moins cher que moins bon. Je vais vous donner un exemple. Il a raison sur quelque chose. La dernière fois, j'ai acheté au supermarché des bananes et il y avait deux types de bananes. J'ai été vers les bananes bio parce que c'est vrai que sur les fruits et légumes, le bio, c'est intéressant. Il y avait un sachet qui était empaqueté donc j'ai eu envie de le prendre et il était un peu plus cher que les bananes en vrac mais elles étaient bio toutes les deux. Le gars du supermarché est venu me voir en me disant ne prends pas ces bananes en sachet car elles viennent d'un pays étranger et le bio des pays étrangers n'a pas les mêmes contraintes que nous et il a raison. J'ai pris les bananes qui étaient un peu moins chères qui étaient françaises en vrac et j'ai eu des vraies bananes bio alors qu'à côté, je n'en avais pas et elles étaient plus chères et elles étaient mieux présentées. C'est souvent dans les supermarchés. Salut Jean-Michel ! Casse-toi ! Tu es trompé de bananes ! On s'y casse les dents Mais vive les bananes Parce qu'il n'y a pas de dose du monde Et bien voilà, vous restez en musique ! Stéphane Bern, à la bonne heure ! Et toujours avec Jean-Michel Cohen. Alors bon, ce n'est pas les mannequins de la Fashion Week qui vont beaucoup au supermarché acheter des choses qui font grossir. Mais on va retrouver Édouard Dutour pour les people de la semaine. Les people de la semaine d'Édouard Dutour sont à la une. C'est vrai Stéphane, je vous vois dans tous vos états. C'est la Fashion Week, c'est les défilés de mode printemps-été 2018. Vous vous demandez déjà comment vous allez vous habiller l'été prochain à Paris. C'est pour les femmes. Ce n'est pas grave, il y a du mixte aussi. Alors en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé enquêter et je vais ramener des petites infos, des petites devinettes. On va tester, il n'y a que des garçons autour de la table, votre science mode. Docteur, vous jouez avec nous. En plus, j'adore la mode moi. J'ai joué chez vous aussi. Quelle est la photo ? Première question, quelle est la photo qui a fait le tour du web en quelques heures le week-end dernier ? Une photo virale comme on dit aujourd'hui sur Internet. Stéphane Bern en kilt. Une photo de quelqu'un qui n'existe pas ? Non, une photo d'un défilé de mode qui a été vraiment traîné de poudre sur Internet. Ça, il y en a de la poudre. Pas du tout, non. C'était les cinq plus grands top modèles des années 90. Claudia, Naomi, Cindy, Elena et Carla Bruni-Sarkozy qui étaient réunis pour le final du défilé Versace. Pour une bonne raison, c'est que c'était les 20 ans de la mort de Jenny Versace et sa sœur, Donatella, voulait rendre hommage à son frère avec cette photo. Alors évidemment, ça fait le tour du web. C'est vrai qu'elles doivent lire vos livres sur le régime parce qu'elles ont quasiment 50 ans. Elles ont une ligne absolument incroyable. Elles sont sublimes et elles sont apparues toutes les cinq à la fin du défilé. Ce qui est drôle, c'est que quand on va dans les archives, c'est inspiré d'une photo d'Avdon qui avait réuni tous ses top modèles il y a plus de 30 ans. Mais sur la photo originelle, il y avait des garçons nus qui servaient de stèle un peu pour que les filles s'appuient. Alors là, ils n'ont pas remis les garçons nus. La question que je me pose, c'est les types qui avaient posé il y a 30 ans à quoi ils ressemblent aujourd'hui à 50-55 ans. À mon avis, eux, ils ne sont pas comme elles. Ils ont perdu leurs cheveux et pris du vent. Deuxième question. Qui a appris le mariage de son fils en pleine fashion week à Milan la semaine dernière ou c'était la fashion week italienne ? Un acteur français. Le mariage de son fils. Donc il faut qu'il y ait un certain... Gad Elmaleh ? Gad Elmaleh, très bonne réponse. Alors évidemment, c'est une blague puisque le fils de Gad Elmaleh, Noé, qui ne doit avoir même pas 20 ans, 18 ans, je crois qu'il est le fils d'Anne Brochet qu'il a eu avec Anne Brochet est un millenials comme on dit aujourd'hui. C'est un gamin qui est né dans les années 2000 qui est mannequin, qui cartonne en ce moment et vous savez, les défilés se finissent en mariage. Et donc lui faisait le marié à côté de la jeune mannequin qui porte... Et donc son père a fait un tweet très drôle en disant je suis quand même un peu surpris d'apprendre le mariage de mon fils. Bravo Nono ! Et là quel âge ? Il a 18 ou 19 ans au maximum. Il va se marier à 20 ans ? Non, il va se marier à 20 ans. Il va se marier à 20 ans. Il va se marier à 20 ans. Je crois qu'il y a l'absence. Ça va. L'éveiller maillot. Alors ce qui est drôle, il y avait les enfants et les enfants qui défilaient. Parce qu'il y avait Estelle Hallyday, Estelle Lefebvre qui était au premier rang et il y avait sa fille Ilona Smet qui défilait en petite tenue. Il y avait aussi Isabelle Adjani qui était à côté au premier rang et il y avait son fils Gabriel Kane qui jouait de la musique qui chantait sur le podium du défilé. Donc c'est rigolo ce côté un peu parent-enfant pendant les défilés. Alors troisième petite devinette. Il y a un prénom, il y a un nom qui monte en ce moment chez les jeunes couturières. Là vous n'allez peut-être pas trouver. C'est un jeune garçon qui a été adoubé par un vieux monsieur. Est-ce que vous avez une... On s'en a deux, trois noms mais on ne peut pas en parler. Il est monsieur Lagerfeld ? Non. Plus vieux que Lagerfeld. C'est Pierre Cardin. Très bonne réponse de Stéphane Berle. Le nom, les garçons, si vous voulez, un peu frimés dans les guinets. Le garçon s'appelle Simon Porte-Jacques Mus. C'est un garçon qui vient du Midi qui a une histoire formidable parce qu'il a perdu sa maman très jeune et c'est la femme pour qui il dessine des robes et qui l'inspire depuis toujours. Il a été élevé par ses grands-parents qui ont une ferme agriculteur dans le Vaucluse donc on est très loin du milieu de la mode. C'est là qu'on doit chialer. Et il a défilé au musée Picasso il y a deux jours en présence de Pierre Cardin 95 ans. C'est vraiment le grand témoin de la mode de Pierre Cardin dont on a parlé récemment parce qu'il a eu une grande histoire d'amour avec Jeanne Moreau. Donc il est enterré Jeanne Moreau et puis il est en train de lancer un petit jeune qui monte. Et puis on finit juste un mois avec la longueur de la jupe de Brigitte. Enfin, elle est à la bonne longueur. La taille compte Stéphane. Elle est aux genoux. On ne voit plus rien. Elle est aux genoux. Elle était habillée en Elisab au dîner officiel pour le Liban et ça y est elle a trouvé. C'était du 12 ans pour le Liban. Quand on a de jolis jambes il faut lui montrer vous savez ce que c'est. Merci beaucoup Édouard Dutour. A la semaine prochaine. Ah là là. Je vous propose de retrouver maintenant Jean-Michel Cohen et puis le vrai faux de l'invité. On a plein de dossiers sur lui. Le vrai faux de l'invité. Alors, contrairement, je leur pose des questions sur vous. Ok. S'ils répondent bien vous dites c'est vrai s'ils répondent faux vous dites non. Contrairement à une vieille légende selon laquelle il faut manger comme un empereur le matin comme un prince à midi et comme un gueuleux soir Jean-Michel Cohen affirme qu'on peut très bien ne rien manger au petit déjeuner et d'ailleurs c'est ce qu'il fait il ne prend rien le matin. Chez lui. Mais là il a mangé toutes nos viennoiseries c'est un peu mon régime aussi. Je dirais que c'est vrai. C'est vrai que j'ai raison. Oui. On ne peut rien manger le matin. Mais bien sûr la répartition des aliments dans une journée c'est vraiment une affaire individuelle et quand vous regardez la géographie mondiale vous voyez bien que ça va de 1 à 7 repas par jour sur les individus. Il y a des qui se forcent à manger le matin alors qu'il n'y a pas du tout. Un enfant vous ne pouvez pas l'envoyer à l'école sans... Il y a des enfants qui peuvent aller à l'école sans manger à condition qu'ils aient pris l'habitude de ne pas manger avant d'aller à l'école. Mais c'est vrai que chez les enfants c'est mieux de prévoir parce qu'ils se dépensent plus que les adultes. J'ai oublié ce matin si c'est pour leur donner un jus de pomme avec deux gâteaux secs que franchement ça ne sert à rien mais le soir ce n'est pas terrible de manger tard le soir avant d'aller se coucher c'est ça en fait. C'est un problème de digestion mais en termes d'incorporation et de métabolisme ça ne change rien donc vraiment les bilans alimentaires ils se font quasiment sur une semaine même sur un mois pour certains aliments. Vous savez que Jean-Michel Cohen fait partie des chroniqueurs ne touche pas à mon poste de ce qu'il y a à Hanouna alors il est extrêmement bien payé c'est même le mieux payé des chroniqueurs mais il y a une épée de Damoclès si jamais Hanouna prend plus de 5 kilos à la fin de l'année il doit tout rendre l'argent. J'ai vu le contrat j'ai vu le contrat c'est terrible vous devez rendre l'argent je pense qu'il est mal payé également c'est la magie des réseaux sociaux ça veut dire que c'est Cyril Hanouna qui a fait une annonce il m'aime beaucoup il a inventé comme quoi j'allais être produqueur j'attends toujours un coup de téléphone de la production donc je suis seul à ne pas être au courant mais écoutez ça fait plaisir aux gens qui fabriquent les buzz on en a beaucoup parlé ça n'empêche pas que Hanouna je l'aime bien c'est un garçon que je connais depuis très longtemps et à qui je reconnais le mérite d'avoir traversé vraiment une période de mâche maigre et aujourd'hui d'avoir la chance d'être en haut du podium pour quelque temps justement Jean-Michel Cohen a beaucoup de clients célèbres bon actuellement il fait maigrir Bruce Toussaint il essaye mais c'est dégueulasse pour Bruce vraiment Bruce c'est vraiment un type charmant oui mais il en a besoin un peu vous vous mettez des challenges quand même on plaisante quand il était moins médiatique il a entendu d'autres médecins nutritionnistes se vanter d'avoir fait migrer des personnalités qui étaient en réalité vos clients c'est vrai c'est complètement vrai ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller dans des dîners où j'entendais un tel ou tel médecin homme ou femme se vanter de soigner une personne qui était dans mon bureau en général et donc mais par correction et par délicatesse à la fois pour la personne que je soignais et pour ce médecin qui aurait pu être ridicule ça se trouve le patient faisait les deux taux bim mais il y a des gens qui ont eu des délicatesses avec moi certaines personnes connues qui ont rétabli de temps en temps des vérités j'ai une médecin nutritionniste pour migrer deux fois plus je savais beaucoup de choses mais moi j'ai toujours fait attention il y a beaucoup de gens qui se vendent de soigner des gens importants ou connus moi j'ai toujours fait attention à ne pas raconter que je n'étais pas responsable de l'échec de Stéphane Berne voilà je peux le dire c'est vrai qui était mignonne quand il a choisi la diététique enfin tout le monde a essayé de vous décourager de ça et alors il a été à deux doigts de devenir proctologue mais malheureusement à deux doigts oui le service était fermé non le service administratif pour l'inscription était fermé c'est vrai qu'elle a été mignonne celle-là c'est la meilleure il y a eu une campagne électorale dans la ville de Boulogne dont je suis élu où il y avait un médecin il y a quelques années cardiologue qui se présentait et il disait docteur X cardiologue un homme de coeur et nous on disait heureusement qu'il n'est pas proctologue et bien on va retrouver maintenant les coquettes elles sortent avec nous le succès ne se dément pas il y a eu l'Olympiale de juin dernier et donc elles sont avec nous ce matin dans la bonne heure mesdemoiselles c'est à vous merci tout de suite on est bien non ? pour rester in au niveau sexe faut être biocombi latex alors pour suivre la tendance on a tenté des expériences j'ai fait un stage kamasutra testé la brouette thaïlandaise les pieds en l'air la tête en bas j'ai rendu mon poulet basket on pourra pas nous le reprocher au moins on aura essayé vous pouvez dire que ça fait mémènes mais ce qu'on préfère c'est mon missionnaire mon missionnaire mon missionnaire mon missionnaire rendez-le-moi mon missionnaire mon missionnaire rendez-le-moi mon missionnaire mon missionnaire Moi j'ai testé un fétichiste Coup de fouet boule noire entre les dents Cloué au mur comme Jésus-Christ J'eus mal au cul pendant trois ans J'suis allée en club échangiste J'me suis tapée deux heures de queue Dans une salle ils étaient 28 Et y'avait mon père au milieu On pourra pas nous le reprocher Au moins on aurait essayé Vous pouvez dire que ça fait mes mères Mais ce qu'on préfère c'est Mon missionnaire, mon missionnaire Mon missionnaire, mon missionnaire Rendez-le-moi mon missionnaire, mon missionnaire Rendez-le-moi mon missionnaire, mon missionnaire Les anneaux c'est au toit Les canards à la mare Les rabites c'est roger La cravache au jockey Les menottes pour les flics Les plumeaux ça astique Les bourgs pour Noël Et les gardes Jean-Michel Mon missionnaire, mon missionnaire Rendez-le-moi mon missionnaire, mon missionnaire Rendez-le-moi mon missionnaire, mon missionnaire Rendez-le-moi mon missionnaire, mon missionnaire Et garde C'est Dieu Bravo Les coquettes On va les retrouver dans un instant à notre micro Avec Jean-Michel Cohen Les coquines surtout Les coquettes, oui On va les retrouver dans un instant, à tout de suite Vous êtes bien sur RTL RTL, première radio de France Et nous sommes toujours Avec Jean-Michel Cohen Sur RTL dans A La Bonheur Pour son livre guide d'achat pour bien manger Rien que de porter le livre Déjà on a perdu 100 grammes Petite nature Il est lourd Est-ce que vous connaissez Les coquettes ? Je trouve que les vrais invités Aujourd'hui c'est elle Ce que vous avez chanté c'est charmant, les paroles sont intelligentes C'est bien dit C'est coquin C'est coquin Mais j'aime bien justement Ça restaure un genre Oui exactement C'est un peu ça Je me tourne vers vous Parce qu'en général c'est vous qui Quelle bavarde Le 2 juin vous étiez à l'Olympia Mais oui Ça a été un souvenir inoubliable Bah incroyable Déjà quand on est arrivé devant Il y avait notre nom Les coquettes Plus notre nom chacune Sur la façade Vous avez gardé la photo ? Mais complètement On a fait un égo trip Nos familles les ont C'était dingue C'était dingue Je veux dire on est rentrés Après on a eu un accueil incroyable On était complet Enfin tout était parfait C'était notre rêve de faire l'Olympia On l'a fait Allez maintenant On passe au rêve Alors maintenant vous êtes au grand point virgule Oui Jusqu'au mois de janvier Il y en a d'autres qui veulent parler Vous savez On fait 80 dates à Paris 80 dates en tournée Super Voilà Moite moite Est-ce que le répertoire a évolué ? Ça évolue toujours Parce que nous on écrit nous-mêmes nos textes Et les textes des chansons Et les textes entre les chansons Donc oui on est toujours en train de là On rentre en séance d'écriture Bientôt On va écrire des nouvelles chansons Mais c'est vrai qu'au début C'était surtout humour et sexe Oui Quand on a rencontré notre producteur Jean-Marc Il y a deux ans C'est vrai qu'on avait plus Proportionnellement On avait plus de chansons un peu coquines Comme ça Et c'est Jean-Marc Dumonté Qui nous a beaucoup poussé Il nous a dit Mais vous êtes capables d'écrire des choses Dans cette veine-là Rentre dedans Mais d'autres choses Et ça nous a On a énormément travaillé On a effectivement beaucoup Changé le spectacle Au fur et à mesure Parce qu'on avait la chance De jouer tous les soirs Donc on pouvait tester des choses Et effectivement On a fait évoluer notre répertoire Et maintenant il y a des chansons Sur l'excision Sur la pédophilie C'est léger en tout cas C'est vraiment super C'est grand public C'est super C'est-à-dire que vous prenez à bras-le-corps Des sujets de société Mais vous en emparer Avec humour Et avec dérision Et rythme On parle régime aussi Ah oui ? C'est-à-dire que vous dites Par exemple Moi je dis que je rajoute Du sucre dans les boissons drainantes Ça les rend sûrement meilleurs Exactement En tout cas On peut vous voir jusqu'au mois de janvier Au grand point-virgule Et à partir du 10 janvier On tourne dans toute la France On part à la coquette de la France Et la prochaine fois Vous venez nous voir Vous pourriez nous faire un plaisir Venir avec une petite chanson Sur Stéphane Bern Oh mais bien sûr Mais avec plaisir Oui Bah c'est que c'est vous Je tiens les coquettes J'avais quand même une question Parce que Jean-Michel Cohen Vous courez après Les ennuis vous Oui oui en général Vous les aimez L'autre jour Vous avez attaqué L'émission Top Chef L'émission d'M6 En lui disant Que ce qu'il mangeait Était très mauvais Mais je regrette Je n'ai pas attaqué J'ai dit strictement la vérité J'ai goûté un plat Le plat était dégueulasse Et la personne J'avais une oreillette Et la personne m'a dit Essaye d'être positif Je n'ai fait que dire la vérité C'est ce que dit Chibodo Et là en l'occurrence C'est vrai Donc on ne va pas me reprocher De dire que ce n'est pas bon Quand ce n'est pas bon Non mais moi je ne sais pas Mais vous dites qu'il y a des doublures Après c'est le fameux buzz habituel C'est parti de ça Cohen dit que Top Chef Est une escroquerie Je n'ai pas dit ça Je dis que le plat Qu'on m'avait goûté Était dégueulasse Donc bon bon C'est une balle qui nous aime bien On était à deux doigts de la cata C'est quoi C'est une sorte de doublure de plat Pardon ? C'est une sorte de doublure de plat J'en ai parlé en disant que moi-même Je l'avais fait dans les émissions Qu'on faisait avec Luana Belmondo Et que c'est un classique du genre Dans les émissions de télévision Quand vous avez toujours une doublure quelque part Parce que si le plat est raté On ne peut pas louper toute l'émission de télé C'est pas possible Ah pour le présenter Qu'il soit joli Ah bien sûr Donc il n'y avait rien d'infamant Alors M6 tout de suite Était en mise en pointe C'est nos propriétaires Moi je n'ai plus rien Moi je n'ai plus rien Ils ont eu raison Tout le monde a la capacité De sur-réagir à un buzz C'est-à-dire qu'ils ne me téléphonent pas En me disant Qu'est-ce que tu as dit Ils n'écoutent pas l'extrait Etc Ils réagissent au buzz D'un type qui lui-même a réagi à un buzz Donc forcément ça fait des éclats Ça fait de l'écume surtout Bah bien sûr C'est du rien Du vide Et du coup Karine le marchand Ne va plus aller se faire soigner chez vous Non mais Karine le marchand À part perdre un os Je ne vois pas ce qu'elle peut perdre Elle est sublime Elle court Elle mange hyper bien Elle est active Voilà Et puis elle vit au grand air Oui Avec les agriculteurs Elle est entourée de gaz à effet de serre Quand même Avec Roland je crois Roland ? Le soie la perche Ah oui De 20 centimètres Allez On va retrouver l'atéro maillot Dans un instant Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Cohen Et avec les coquettes Qui sont restées avec nous Bonjour Eh bien nous retrouvons maintenant l'atéro maillot L'atéro maillot Alors on commence par cette première question au chapitre Vous n'avez pas ma liberté de dépenser On l'a appris Florent Pagny a déclaré habiter au Portugal Non par amour de la Mauricie séchée Ni pour apprendre le fado Ni pour faire un CAP à Azuléros Mais pour payer moins d'impôts Le Portugal Nouvelle destination préférée des people en mâle de Soledad Première question Patrice Carmos Parmi ces trois artistes de gauche Lequel ne part pas en Italie ? Madonna, Cantona ou Rihanna ? Cantona ? Ah si Cantona part en Italie Ou part en Portugal En Portugal ? Madonna vit au Portugal Parce qu'en Italie Je ne voyais pas Pardonnez-moi Cantona vit au Portugal Madonna vit au Portugal C'est Rihanna qui ne part pas au Portugal Oui mais c'est un artiste de gauche au Portugal Oui mais j'ai compris en Italie Ça me paraissait Paris Stéphane Bern Quel chausseur va au Portugal ? Louboutin, Patogaz ou Doc Martins ? C'est Christian qui a une très jolie maison C'est Christian Oh ! Vous connaissez Christian ? Mais oui Faites voir vos chaussures Oh mais elles sont rouges en dessous C'est beau le point C'est un ami Jean-Michel Cohen Quelle actrice à forte poitrine Est partie au Portugal ? Bellucci, Mimimati ou Tamagotchi ? Louana Bellucci ? Bellucci, pas mal, pas mal On va vérifier maintenant Si vous connaissez un peu le Portugal Parce que comme tout le monde va y aller La capitale du Portugal ? Lisbonne Lisbonne Quelle est la monnaie qu'on utilise au Portugal ? L'euro ? L'euro, chacun à votre tour L'apéro à base de grillottes Eric Dussard ? Je ne connais pas ça Le Gingiwa Il faut le savoir C'est important Quel anticyclone appartient au Portugal ? A Soros A Soros Les Açores ? Oui Exactement Tu l'avais sur le bout de la langue L'Agnan Lisbonne Quel dictateur à nom de gare Sévit au Portugal ? Salazar Salazar Oh, on dit beaucoup de mal Oui, on a beaucoup dit C'est vrai, il a beaucoup fait C'était un monsieur charmant On a longtemps dit qu'il était puceau jusqu'au bout Il paraît que ce n'était pas vrai C'était pas vrai Avant, ce n'était pas vrai ? Non Il avait une dame de comédie Il a fouté On a dit du mal de Salazar Mais il n'y avait pas d'inflation Quand il était au pouvoir Il a fouté Camelia Rodriguez, je pense Et on disait gare à Salazar En quelle année ? Bravo C'était le calembour C'est pas très starmour Alors, le symbole de la gastronomie au Portugal C'est la morue ? Comment on appelle ça en portugais ? Bacalhia Pas mal, pas mal Non, mais ce n'est pas moi Que vous me demandez Je suis déjà à fond pour le roi Jean-Michel Jean-Michel Il a déjà acheté un truc Il est déjà défiscalisé Il connaît par cœur Ah, j'y vais le week-end Nous autres obligés Dans le monde Si vous voulez voir les stars françaises Bah oui Jean-Michel Un peu de discipline Stéphane Vert Sinon on va vous laisser en première heure La spécialité portugaise Ce n'est pas la tarte aux poils Evidemment C'est un peu sale Chacun son tour C'est impossible Elle vient de dire Les missionnaires Machin Prenez-moi l'œuvrette Et après Elle joue Les sucrées Oui mais prenez-moi l'œuvrette Ça n'a rien à voir Avec la tarte aux poils Ah bon ? Non Ça dépend du point de vue Le casselet portugais Vous le connaissez le nom du portugais ? Non je connais les pastels des natas Moi C'est un petit gâteau que j'adore Féidoja Féidoja Allez question suivante Des artistes féminines Sont nées un 28 septembre On joue à la Bio Express Attention la bio n'est pas flatteuse Rien à voir avec le Portugal Rien à voir On a fini avec le Portugal Ok Être prête Coquette Je suis la France Je suis la femme Enfin j'étais la France J'étais la femme Quand on voit ce qui reste On comprend pourquoi Les phoques ont quitté la banquise Brigitte Bardot Bonne réponse Elle a sa statue aujourd'hui A Saint-Tropez Exactement On a parlé hier au Brésil Autre artiste féminine Née un 28 septembre Éric Dussart Je suis chanteuse auvergnate À tendance bretonnante Nolwenn le roi Bravo C'est son anniversaire C'est son anniversaire Je vais envoyer un message Avec son carnet d'adresses L'autre il fait ses mondanités Des coquettes à vous Je suis une actrice néerlandaise Dotée d'un QI de 145 Mais on me connait moins Pour le I que pour le Q Longtemps je me suis assis Sur un fauteuil en osier Ah Emmanuel Son vrai nom Ah oh là Je sais Bonne réponse de Patrice Carmour Pas mal pas mal pas mal Sylvia Christelle Mais elle est morte Elle est décennée Oui mais elle était née Quand même à un moment Ah oui d'accord Donc Stéphane n'envoyait pas De SMS ça ne sert à rien Non mais pas de fan animé Stéphane Berne Oui c'est moi Bonjour Vous êtes dissipés aujourd'hui Oui Vous êtes un mauvais élève C'est les coquettes Ah Vous méritez une petite fessée En général Non mais c'est pas une C'est l'éducation moderne C'est le problème Remettez votre sous-vêtement Ça gêne tout le monde Qu'est-ce qui mesure Stéphane Berne Rien de sexuel là-dessus 314 mètres Et que la reine Elisabeth d'Angleterre A baptisé un 28 septembre en 1938 Oh c'est le Queen Elisabeth Ou le Queen Mary Le Queen Elisabeth Exactement Bonne réponse 314 mètres Large de 36 Et une moyenne de 50 nœuds Comme quoi Ils savaient aller vite avant le Brexit Et comment on parle un navire en Angleterre ? Comment on parle ? Oui Bah quand on est bourré j'en sais rien Non Et bien on parle de L C'est-à-dire que quand elle l'a baptisé Elle me dit Et je lui She She will Ah on dit pas it On dit chi Ah ouais Surtout pas à un certain âge Et la maxime de la marine C'est quand ça bouge on salue Quand ça bouge pas on repeint Je suis atterré par cette fin d'interro Pour la peine Vous allez devoir lancer Eric Dussert Et bien dans un instant effectivement On va retrouver Eric Dussert On avait peur qu'il l'ait perdu Et bien non Florent Pagny Vous en avez parlé A garder sa liberté de penser De dépenser Aussi Elle est dernière soirée dans Quotidien Son TMC Où il a répondu de manière assez cash A ce qu'il a reproché Et puis merci aux coquettes Merci à vous Je rappelle qu'elles sont en tournée Dans toute la France A partir de janvier Et d'ici là Elles sont au grand point Au grand C'est ça Et on retrouve Jean-Michel Cohen Avec le guide d'achat pour bien manger Chez First Edition A tout de suite RTL il est presque midi Les informations Bénédicte Tassar Et rendez-vous dans une demi-heure Pour RTL midi Présenté par Christelle Rebière Et Stéphane Carpentier Vous êtes attendu Sur la page Facebook Les auditeurs ont la parole Et au 3210 Pour réagir à l'actualité Les invités de RTL midi Christiane Lambert La présidente de la FNSEA A propos de l'avertissement De Michel-Edouard Leclerc Pour le président du groupe Des milliers De produits Vont voir De produits alimentaires Vont voir leurs prix Grimper de 5 à 15% Pour aider les agriculteurs Une flambée des prix Qui devraient être annoncés A l'issue des états généraux De l'alimentation Puis vous entendrez Yves Lefebvre C'est le secrétaire général Unité SGP Police Force ouvrière Certains syndicats de policiers Ont rencontré ce matin Emmanuel Macron A Lyon Pour discuter des conditions De travail de la police Une police en colère Et à 3h30 Claudine Schmuck Du cabinet Global Contact Reviendra sur la baisse alarmante Du nombre de jeunes femmes Dans les filières scientifiques Et techniques Journée nationale des retraités Aujourd'hui A l'appel de 9 organisations Syndicales et associations Il s'agit notamment De protester contre la hausse À venir de la CSG Plus 1,7% Pour financer la protection sociale Une augmentation Qui va peser Sur les 60% De retraités Soumis à un taux plein De CSG Ceux qui perçoivent Plus de 1200 euros net Par mois C'est l'anniversaire De Brigitte Bardot Qui fête aujourd'hui Ses 83 ans Et qui ne désarme pas Dans sa lutte Pour le bien-être Des animaux Elle vient d'envoyer Une troisième missive Au pape François Pas une fois Vous n'avez eu Pour les animaux La miséricorde Que nous attendions De vous La Custelle Et de comparer La misère humaine Et notamment Le cas des migrants Avec celle des bêtes C'est l'heure De notre point quotidien À la Bourse de Paris Avec Rémi Lebailly D'Investir les échos Bonjour Rémi Bonjour Bénédicte Et c'est un marché En légère hausse ce matin Et oui Comme lors des séances précédentes La variation est de faible ampleur Mais elle est effectivement positive Puisque le CAC 40 Progresse actuellement De 0,16% A 5 290 points Et on se rapproche De la barre Des 5 300 points Qui n'a plus été franchie Depuis la fin du mois de juin Alors les marchés Sont favorisés Même si ce n'est pas On l'a vu Le grand enthousiasme Par la réforme fiscale Aux Etats-Unis 100 ans Présentée hier soir Par Donald Trump Et qui prévoit La baisse du taux d'imposition Des entreprises Mais pourra-t-elle Réellement être mise en oeuvre C'est la question Autre facteur positif Pour les marchés La stabilisation de l'euro Sous les 1,18$ A 1,1772 Parmi les valeurs Alstom reste entourée Après l'annonce De son rapprochement Avec l'allemand Siemens L'action gagne encore 2% Et elle porte son gain A près de 13% En 5 jours On relève aussi La hausse des valeurs bancaires A l'image de Natixis Qui progresse de 2,1% Et de Société Générale Plus 1,3% Merci Rémi Rémi Lebailly D'Investir les échos Il y a des courses Aujourd'hui à Compiègne Le tiers s'écartait Qu'un t-plus C'est le prix Loiseleur Attention Le 18 est non partant Et voici les pronostics De Bernard Glass Le 6 Le 14 Le 13 Le 16 Le 2 Le 10 Le 5 Et le 9 La dernière minute C'est le 14 Swissman Le temps de cet après-midi Les éclaircies vont revenir Par la Bretagne La perturbation se désagrège En progressant vers l'Est Avec de rares pluies possibles encore Sur le sud C'est grand soleil Sauf sur l'Hérault et l'Aude Les températures De 17 degrés à Brest 19 degrés à Amiens Sedan et Metz 20 degrés à Lille 21 degrés à Paris et Strasbourg 23 degrés à Tours et Lyon 24 degrés à Perpignan Grenoble et Nice Et 27 dans le Sud-Ouest Midi et 3 minutes sur RTL On retrouve Stéphane Berne Pour à la bonne heure Exactement Merci beaucoup Bénédicte Tassar Et on retrouve surtout Le guide d'achat Pour bien manger Du docteur Jean-Michel Cohen Chez First Edition Qui nous permet d'aller dans les Enfin Il faut être honnête Beaucoup de gens Font leur course maintenant C'est vrai Sur les sites Par internet Oui mais vous savez En général On achète tous A peu près toujours Les mêmes choses Et l'intérêt C'est de montrer Aux personnes Que par exemple Certains produits Ils achètent Ont leur équivalent Dans une autre gamme Ou dans une autre marque Oui Et alors Il y a une chose Il y a les 50 produits Nécessaires à avoir Ça ça vous dites Il y a vraiment 50 produits Qui se distinguent Ça veut dire Où il n'y a pas contestation Les top 50 Voilà Par exemple Je parle des petits gâteaux secs J'explique Le petit lu Qui est quand même Un truc historique Avec des pépites de chocolat C'est un produit Super bien composé C'est vraiment Le gâteau sec par excellence Et pour les enfants Et pour les adultes Qui est bien composé Avec des ingrédients De bonne nature Des valeurs nutritionnelles Correctes etc Et bien c'est un peu La même chose Dans chaque catégorie Il y a toujours un produit Qui se distingue C'est un palmarès C'est pas démago C'est pas pute Comme bouquin Parce que chaque année Justement ça change C'est juste pour dire Voilà Le mec a bien travaillé Enfin la personne L'industriel responsable A bien travaillé Il a fait un produit Qui est bon pour notre santé Et agréable à manger Et surtout vous ne stigmatisez pas Les gens qui achètent Dans les supermarchés Des produits Mais encore une fois Moi ça me fait rigoler Qu'on stigmatise les gens Qui achètent dans les supermarchés On a le bilan exact économique 85% de la nourriture Est acheté là-bas C'est nous tous C'est quand on dit Acheté à côté de chez soi Moi je veux bien Mais ils ne sont pas ouverts Tout le temps Bah oui Le Shopping Vous avez un problème Vous avez un problème Vous avez un problème Ça ne veut pas faire passer Aux commerçants du quartier Je vais aller avec votre guide Au Shopping à côté À la fois votre quartier Stéphane C'est le plus drôle De faire ses courses Parce que plus bobo On peut le dire Vous habitez le 9ème arrondissement C'est loin du supermarché Comme atmosphère Mais j'habite à Pigalle On a plus l'habitude de parler chaud Que d'aller au Shopping On vend des choses Très portugais Beaucoup de morue Non arrêtez Mais c'est très sexy Ce que vous dites Régis Payot Mais non c'est vrai Les morues Les misogiles Non mais de toute façon Vous avez remarqué quand même Mettez moi un procès En inquisition Bande de faux Vous avez quand même remarqué Le développement Tous à proximité de nos maisons De petites et moyennes surfaces Que ça soit Carrefour City Shopping Et ça c'est pour rapprocher Le consommateur du producteur Et il y a même des innovations Moi il faut le dire Chez Franprix Je trouve ça admirable Le coup du jus d'orange pressé C'est sympa Je trouve ça bien Parce que c'est de bonne qualité Vous voulez retrouver Eric Dussard ? Oui avec plaisir C'est notre jeu d'orange pressé Alors Eric On commence avec Un produit réhabilité Et oui on a dit Beaucoup de mal du pop-corn Vous même Jean-Michel Cohen Je suis sûr que vous pensez Le pop-corn c'est pas un super produit C'est faux C'est faux Je trouve que c'est un très bon produit Parce qu'en fait C'est très léger Et donc les gens Plutôt que se gaver De sucreries Ou de barres chocolatées Le soir Et donc à prendre 40 à 50 grammes De pop-corn Ça fait une casserole Et bien vous partagez On ne prend jamais 50 grammes Une casserole On commence à lancer Pop-corn Je ne voulais pas lancer Un débat sur le pop-corn C'était juste un petit effet D'écriture Mais après Parce que St-Franmer On a forcément une anecdote A nous raconter Oui oui Parce qu'il fait Pour préférer Pop-corn de France Pop-corn sauter Belle transition Nutritionniste Elle nous a donné son avis Sur le pop-corn C'est Nabila Oh regarde comme c'est mignon Du pop-corn Je ne savais pas Que le pop-corn C'était des herbes Là on découvre Une nouvelle espèce d'arbre C'est l'arbre à pop-corn Alors je ne savais pas Que le pop-corn Pousse sur les arbres C'est ouf Généralement d'ailleurs Les arbres à pop-corn Poussent juste à côté Des arbres à sucettes On a pu le comparer Ça fait de très jolis champs D'ailleurs Comme quoi chaque jour Que Nabila passe en Australie Pour Énergie 12 La porte sur l'eau découverte Elle va vraiment De surprise En surprise Tenez autre exemple Elle s'est retrouvée Néanée avec un animal Aussi rare que sauvage Qu'on ne trouve qu'en Australie D'après vous Quel animal ? Le kangourou Pas du tout Il s'agissait D'une poule D'une poule Quand je la regarde Je me dis Avec son bec Elles sont vraiment Des trucs qui pendent ici J'ai l'impression Qu'elles sont Qu'elles sont vraiment Vicieuses quoi Et qu'elles cachent quelque chose Alors je sais Qu'elles cachent des oeufs Mais en fait Les poules Elles font des oeufs Sans faire la mort Et en plus Elles en font tous les jours Et plusieurs Non mais si je devais Accoucher tous les jours Ça serait horrible quoi Surtout d'un oeuf Ah bah oui Accoucher d'un oeuf Ça peut faire mal Ça c'est sûr Elles font des oeufs Sans faire la mort Et ça elle peut pas le comprendre Vous voyez Moi je l'échappe Moi je la regarde Cette émission Ça me vide la tête Ah bah oui Pour elle C'est déjà fait Depuis un petit bout de temps Apparemment Détrompez-vous Elle est plus maligne Et je vous rappelle Un oeuf des neufs Ne commettait plus l'erreur Je devais accoucher d'un oeuf Tous les jours Alors je sais pas pourquoi D'un oeuf Je sais pas pourquoi Mais à chaque fois Les oeufs C'est ce truc Les oeufs Qui intriguent beaucoup Les candidats de télé-réalité Ça avait été la même chose Souvenez-vous Dans l'émission de Moundir Sur W9 Ah la poule Je pense pas qu'elle Prend des oeufs par 6 Par 12 Bien sûr que c'est Mais elles sortent déjà En boîte de 6 ou 12 Comme c'est plus pratique À ranger dans les rayons De supermarché Mais là ils sont bien disciplinés Mais il y a que des prix Nobel Aujourd'hui chez toi C'est le collège de France Mais c'est niveau 5ème Et depuis 10 ans Alors bon Je crois que j'ai enfin compris Le secret commun A tous ces candidats de télé-réalité En fait je pense que ce sont tous Les enfants de Jean-Luc Lé Ils le ressentent tellement Il n'y a pas besoin De test de paternité C'est devant France 2 Que j'ai eu le déclic Quand j'ai revu une archive De Jean-Luc Lé Dans les enfants de la télé En train d'interviewer La chanteuse Bibi Tu es originaire d'où ? Je suis galeine Afrique Ouest Je suis galeine Vous connaissez pas ? Je vous avais dit ça à La Réunion Bah oui mais c'est tellement loin La Réunion Alors vous êtes camerounaise ? Non je suis ganeïenne De Cannes ? De où ? Ganeïenne 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 Mais c'est d'où ça ? C'est en Afrique Ouest Le pays c'est quoi ? Le Cameroun ? C'est quoi ? C'est d'où ? Papa chanteur Mais pas prof de géographie On est à deux doigts Qui disent la ganache A mon ami Heureusement elle a arrêté Quand elle parlait pas en anglais Il a dit vous êtes Vous êtes camerounaise Camerounaise Ça s'appelle un pygmée Et quand elle lui a parlé de La Réunion Il a dit C'est tellement loin Vous comprenez pas que c'était La Réunion De préparation d'émission Écoutez c'est Jean-Luc Il nous manque Débarquez-moi Je pense de le demander Camerounaise J'en ai débarqué Je suis désolé Alors Ça nous rappelle un de ses anciens tubes Oui souvenez-vous Au 90 Florent Pagny chantait ceci Et bien 27 ans plus tard C'est manifestement Toujours d'actualité Avec cette polémique Donc sur son exil fiscal au Portugal Qui serait parti d'un journaliste du Parisien Qui n'aurait pas tenu parole C'est ce qu'il a expliqué hier soir Dans Quotidien sur TMC Moi comme je suis toujours franco de port Bah au Portugal Pour des raisons fiscales Mais je termine cette interview En disant Maintenant tout ce que je te raconte C'est pour toi Donc tu le mets pas en ligne C'est du off Il me dit Mais pourquoi ? Je dis Parce que t'es un bon mec Moi je sais que c'est un traître Donc il l'a fait forcément Mais ça m'amusait de l'emmener au bout Pour voir jusqu'où il était capable de le faire Monsieur Maroll du Parisien Donc il a balancé Et puis après J'ai le tweet du ministre Monsieur le maire Rester en France Nous avons besoin de tous les talents Je te veux dans mon équipe Et donc Alors c'est vrai que Bruno Le Maire A repris involontairement En fait un gimmick de The Voice En termes de talent Puisque c'est le nom qu'on donne Au candidat C'est involontaire Dans The Voice Ou alors il est fan Peut-être qu'il est fan Il a du goût à Bruno Le Maire Il a des collaborateurs Il a des jeunes dans son cabinet Peut-être que Bruno Le Maire Est fan de The Voice Tout comme Florent Pagny Doit être fan lui De la parodie des inconnus Sur les impôts Vous vous souvenez des rap-tous ? Oui Des inconnus Sans s'en rendre compte Florent Pagny Il a quasiment repris les paroles De cette chanson hier soir Sur chaque litre d'essence Ils prennent Sur tout ce que vous avez sur vous Ils prennent Sur tout ce que vous consommez Ils prennent Sur tous les salaires Ils prennent Ils prennent de partout Sur tout ce qui bouge Sur tes clopes et sur ton rouge Sur tes cachets d'aspirine Sur ta vodka et sur ton jean Nous sommes le sable Qu'on crasse et qu'on ballasse Qui que tu sois Quoi que tu fasses Faut que tu craches Faut que tu payes Pas possible que t'en réchappes Nous sommes les liens Je pense qu'il pourrait en faire Une bonne reprise Sur son prochain album En fait ça nous dit bien Que Pagny est une caricature Ça c'est vous qui le dites C'est vous qui le dites Il va parler de vous Comme des valets de mort Là je vous préviens tout de suite Bon en attendant Bien loin de s'énerver Florent Pagny Préféreur de tout ça D'ailleurs il a envoyé Un petit tag bien senti A Yann Barthès hier soir Ça me fait marrer Et en même temps En commençant par vous Parce que c'est vrai que Ça fait un mois Que tous les attachés de presse D'Universal De Capitol De TF1 Essayent d'organiser Ma promo Et d'organiser Un rendez-vous Avec vous Sur le plateau Pour annoncer Qu'il y a un nouvel album Qu'il y a une tournée Qu'il y a une septième saison De The Voice Mais non Vous répondez pas Par contre Si on vous annonce Qu'on va au Portugal Pour des raisons fiscales Là je suis invité tout de suite Je suis sur le plateau Nickel Et bim Bien envoyé Bon en tout cas Si l'État perd de l'argent Moi j'aime bien Quand il... C'est cash En tout cas là Il n'avait qu'à pas y aller S'il allait au goût De son raisonnement Si l'État perd de l'argent Avec cet exil fiscal C'est une opération juteuse Pour Quotidien Qui est arrivée en tête Des audiences Des Talk Show hier soir Merci beaucoup Eric On écoute Ed Sheeran Galway Girl Stéphane Bern A la bonne heure Toujours avec Jean-Michel Cohen Pour son guide d'achat Pour bien manger Pardon J'ai le ok Vous avez mal mangé alors Non j'ai le ok Qu'est-ce que vous avez Petit déjeuner Stéphane ce matin J'ai pris les fruits Et un yaourt Docteur c'est bien ? Comment est-ce qu'on... Ouais je pense qu'il est au régime Non ? Il est au régime depuis qu'il est né Comme le régime J'ai perdu une tonne Alors Si J'hésite Entre une choucroute Et un cassoulet Vous me conseillez quoi ? Si je suis obligé de choisir Je prends la choucroute Ouais Et en plus Parce que là on prend surtout le chou Oui parce qu'il y a autant de charcuterie Dans les deux Oui allez-y Revenons avant Est-ce que vous arrive De vous lever la nuit Pour aller manger Une petite gourmandise En catimini ? Je trouve que les gens Sont bien renseignés ici Oui c'est vrai C'est quoi cette petite gourmandise ? C'est en fait ce que la femme On est très amoureux Laisse sur la table C'est une espèce de truc C'est un truc super amoureux en réalité Ça veut dire qu'elle laisse toujours un petit truc Sur la table de la cuisine Une petite choucroute comme ça Non mais ça peut être quelques chocolats Des fruits coupés en quartier Mais elle y pense tout le temps Ça fait longtemps Et je m'en suis rendu compte en fait Qu'elle l'y pensait Mais elle vous prend pour un chat ? Elle se dit peut-être C'est un moyen de me débarrasser de lui Pendant la nuit C'est comme ça qu'on a empoisonné Les rois à l'époque Elle ne fait pas ça Elle ne fait pas ça Est-ce que vous avez déjà eu des clients Qui ont des problèmes de poids Et vous de leur dire Oh écoutez Je ne peux plus rien pour vous Je ne le dis pas en ces termes Je le pense dans ma tête Et je me débrouille à changer de conversation On ne parle plus de régime Ni de poids On parle d'autre chose Oui c'est très fréquent Quel est le défaut Pour lequel vous avez le plus d'indulgence ? L'orgueil L'orgueil Pour moi c'est presque un honneur Peut-être parce que je le suis Mais je trouve que c'est une forme de courage De dire ce qu'on a envie de dire De faire ce qu'on a envie de faire C'est proche de la fierté en plus Oui c'est un peu ça Si vous voulez Ça m'a joué des tours Toujours dans ma vie Qu'est-ce que vous faites de plus honteux Quand vous êtes tout seul ? On avait dit rien de sexuel Je me laisse complètement aller C'est-à-dire que Si je suis tout seul Par exemple quand je vais en déplacement à l'étranger Le slip est au bout de la chambre Les chaussettes à droite à gauche L'ordinateur au milieu Tout ça avec un bon paquet de chips Exactement des cacahuètes Non Oui des cacahuètes Et voilà c'est un peu Je me laisse aller Une fois que vous laissez aller Vous prenez tout ce qu'il y a de plus mauvais Dans votre livre Mais bien sûr Bien sûr Mais c'est évident Si je fais ce métier C'est probablement parce que J'ai le défaut de ce métier Ça veut dire que J'ai tellement eu de problèmes Avec la nourriture Que j'essaye de régler le mien Alors lui n'a aucun problème Avec la nourriture Parce qu'il ne se nourrit Que des nourritures intellectuelles C'est Patrice Carmos Pour son quiz musical Et comme c'est Ce soir C'est les débuts de la communauté musicale Grease Qui est partenaire d'RTL Enfin c'est plutôt RTL Qui est partenaire de Grease Au théâtre Mogador Qui rouvre pour l'occasion Et bien un test musical Grease Ou pas Grease Avec Patrice Carmos Les produits bio Accessibles au plus grand nombre C'est possible On en parle dans un instant Écoutez Vous êtes sur RTL Le test à l'aveugle De Patrice Carmos Alors Patrice Je rappelle que nous jouons Pour faire gagner Un séjour à Barcelone Avec Vueling.com Et avec WeekendDesk.fr Spécialise des courts séjours Sur internet Et alors c'est Grease Puisque Grease C'est en partenaire d'RTL Ce soir au théâtre Mogador Nouvelle mise en scène Nouvelle orchestration C'est un triomphe à Broadway Ça commence ce soir Donc Jean-Michel joue pour Nicolas Et vous jouez pour Michel Michel Le Michel Le Alors c'est Grease ou pas Grease Donc il faut me dire Simplement si c'est pas Grease Qui chante Par exemple Qui chante ça C'est Johnny Et c'est pas Grease D'accord Il a gagné un point ou oui ? Un point Ah oui voilà Déjà Stéphane Ça c'est Amy Winehouse Bien sûr Elle est grise Elle est back to black Elle était grise à la fin de sa vie Elle était grise à la fin Voilà un partout Jean-Michel Bien sûr c'est Grease C'est Grease C'est grise C'est la version de Bogador Ça d'ailleurs C'est que vous entendrez dès ce soir Stéphane Oui c'est bon C'est grise C'est ta chemise grise C'est pas la pièce C'est une parodie de Grease Voilà De Topalov Très bien Parfait Bravo Merci Jean-Michel Oui 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 c'est grise ça Non Ah mais non c'est dance Saturday Night Absolument c'était les beaches Absolument Après vous donnez un point Bah parce qu'il a Surpris C'était dans l'émotion C'est pas grise Et c'était qui ? Bah c'est Stone Et lui surtout ? Eric Chardin Très bien C'était Eric et Chardin Jean-Michel C'est grise oui c'est grise Et c'est la version de Bogador Il n'y a que deux chansons Attention Stéphane Dans le petit bois De trousse de chemise C'est Charles Aznavour Quand la mère est grise Quand la mère est grise Quand la mère est grise C'est grise C'est grise Il a bugué C'est grise mais Mais c'est pas C'est Charles Aznavour Absolument Pour démarrer Charles Aznavour Quatre partout Quatre partout Jean-Michel C'était une musique de C'est pas grise Non C'est la musique du grand Grand Bleu Oui très bien Bravo Eric Serra C'est sur noir Stéphane Encore ? Oui c'est grise Alors là c'est en français En français voilà Parce qu'il y aura des chansons En français Des chansons en anglais Dans le spectacle de Bogador Et là dans la même chanson C'est français en anglais Donc on va être obligé De vous départager Très bien Alors c'est vous deux Qui jouez seulement Et qui chantent Cette chanson Le plus rapide gagne Qui fait galile Et qui est vite piaf Bah égalité Bah oui C'est égalité ça ? Bah on n'était pas égalité avant Il n'y avait pas besoin de départage Non non c'est égalité On en fait une ? Allez Le PSG Les Verts Allez les Verts Les Misérables Vous savez pas ce que c'est Patrice ? Vous n'êtes pas du tout Compte ce titre ? Ouais je pense qu'il faut lancer À un moment les informations Et bien Et bien donc les deux gagnent Les deux gagnent Ah non il n'a pas d'argent Non d'après Maître Sam C'est Nicolas C'est Nicolas qui gagne Très bien Et bien merci Jean-Michel Cohen Guide d'achat pour bien manger Chez First édition Demain nous serons avec Jean-Paul Rouve Merci à tous de nous avoir suivis RTL il est midi